Eh bien, Seigneur, nous courbons nos cœurs parce que nous tournons les pages de ta parole, Seigneur, ce matin. La Sainte Bible, le Saint Livre, Seigneur, qui nous a guidés à travers tous les années de notre foi en Jésus-Christ. Ô notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, à cette parole que tu nous as laissée et qui nous permet de guider nos pas, mais par-dessus de toute autre chose qui nous donne la vérité à propos de toi, à propos de ce que tu as fait, et aussi à propos de ce que tu as l'intention de faire pour nous. Alors, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, garde nos cœurs attachés à la parole. Parce qu'autour de nous, Seigneur, il y a de moins en moins de gens qui croient en toi. Et tu nous donnes l'opportunité parce que toi, tu as choisi de te révéler à nous. Et maintenant, ta parole devient notre guide, un fondement pour nous. Et puisque tu appelles l'Église à être le soutien de la vérité, la gardienne de la vérité, accorde-nous d'être fidèle dans l'administration de ta parole, Seigneur Jésus. « Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. » Est-ce que mon image est là en partant? Il a l'air découragé le monsieur, hein? Il a l'air découragé ce monsieur-là. Le texte qui est devant vous ce matin, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si vous aviez à définir ce qu'est le découragement, que diriez-vous? Qu'est-ce que c'est que le découragement? Père d'espoir. Faites-vous la différence entre le découragement et le désespoir. Est-ce qu'on peut être découragé sans être désespéré? Donc, il y a une petite nuance entre les deux. Qu'est-ce que c'est que d'être découragé? Manquer de force? Est-ce qu'on peut manquer de force sans être découragé? Mais ça ne veut pas dire que le découragement n'implique pas un manque de force. Regardez bien ce que j'ai écrit. Voilà la prochaine. Le découragement est un état d'esprit qui traduit l'incapacité à réussir. Donc, manque de force, ça rentrerait dans ça. Mais c'est un état dans lequel une personne se retrouve, où cette personne-là passe un certain jugement. Regardez. C'est marqué « Je juge que l'effort est trop exigeant pour le résultat demandé. » Ou « Je juge que le but est impossible à atteindre. » Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Admettons que cet après-midi, on se forme un club de hockey. Entre nous. Moi, je pense que ça fait 35-40 ans que je n'ai pas chaussé de patins. Mais j'embarque dans le club de hockey. Pas encore. Mais je vais essayer de n'en avoir avant d'embarquer dedans. Parce que ça a l'air qu'il faut mettre des patins pour jouer là-dessus. Mais quelle serait votre réaction une fois qu'on a notre équipe? On est tous 50-60 ans et plus. Puis on vous dit, la semaine prochaine, samedi prochain, pratiquez-vous durant la semaine. Vous allez jouer contre les Canadiens de Montréal. Écoutez, ils sont sur une série de pertes. On a peut-être des chances de gagner. Pensez-vous qu'on pourrait les battre? Hé, mon ami, qu'il y en a qui ont de la foi. Ce n'est pas des farces. Même s'ils nous donneraient 80 points d'avance, je pense qu'ils scoraient au moins 50-60 points par période. Voyez-vous, là, c'est certain qu'on sortirait de la game. Peut-être qu'on se dirait, écoutez, c'était une farce. Mais si on gagnait notre vie avec le hockey, pensez-vous qu'on se découragerait? Il y a une distance entre le but à atteindre et la capacité d'atteindre le but. Écoutez, là, j'ai traduit ça dans une relation très farfelue. Mais on aurait pu ramener ça exactement sur la terre. Il y a certains maris qui croient que leurs femmes changeront jamais. Il y a certaines femmes qui croient que leurs maris changeront jamais et qui sont découragées par rapport à leur vie de couple. Il y a des gens qui croient que leurs conditions financières changeront jamais. Alors, ils trouvent que ça ne vaut pas la peine de se battre. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas, ils sont prêts avec une maladie, ils ont perdu une certaine qualité de vie, et ça ne vaut plus la peine de vivre. Voyez-vous, cette idée du découragement peut se traduire à tous les niveaux, à tous les niveaux dans la vie. Écoutez, il y avait Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon, le grand prédicateur anglais des années 1800, qui disait, lui, il commençait sa semaine le lundi matin, c'était sa journée de découragement. Il prêchait des sermons, les gens se convertissaient, puis le lundi matin, il était couché à terre, puis il était découragé. Il y avait ce qu'on appelle les blues. Puis c'était régulier dans sa vie. Curieux, hein? Comment Dieu peut utiliser un homme avec un tel ministère, et ce gomme-là était de nature dépressif. C'est quelque chose quand tu penses à ça, comment Dieu se sert de la faiblesse. Mais pour l'année 2012, on va passer à la prochaine. L'année 2012, pour nous, c'est l'année du courage spirituel. L'année du courage spirituel. Regardez bien la prochaine diapo. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Ce texte que je vais vous parler ce matin, que je vais vous présenter, c'est un texte qui m'a touché pendant plusieurs années, lorsque j'étais dans un moment extrêmement difficile de ma vie. Et ce texte a resté avec moi depuis toutes ces années, comme si Dieu l'avait marqué au fer rouge sur mon âme, l'avait tatoué dans le plus profond de mon être pour dire, Serge, ce verset-là, ce passage-là va devenir un passage clé dans ta vie. Tu vas t'y accrocher et tu vas le croire. Tu vas le croire. Savez-vous comment ce texte a été traduit? Dans la Derby, voici comment c'est traduit. C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Nous ne nous décourageons point. Nous ne nous lassons point. Dans la version Jérusalem, ce texte a été traduit. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Alors, quand tu vois le mot décourager, lasser, faiblir, tu te dis, il y a quelque chose de particulier dans le mot qui est utilisé. Puis, je vais vous demander de lire la prochaine diapo. Regardez bien. Tournons encore. Regardez. Ce mot se retrouve, le mot ne pas se décourager, ne pas se lasser, ne pas faiblir, se retrouve seulement dans l'évangile de Luc et dans les écrits de Paul. et le premier, le mot est utilisé pour décrire une sorte de poursuite infatigable dans le but de servir et dans le but de prendre soin des autres qui sont autour de nous. Deuxièmement, ce mot est utilisé dans les écrits de Paul particulièrement pour décrire cet état intérieur, cette attitude qui est déterminée à ne pas lâcher les choses. Regardez bien les textes. Regardez les textes. Jésus nous dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, de ne pas arrêter, de continuer, de persévérer. Deux Corinthiens 4, 1, c'est le même. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons point courage. Galate, nous ne nous lâçons pas de faire le bien. Prochaine diapo. Il est écrit aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions. Et dans 2 Thessaloniciens, c'est écrit, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Voyez-vous, l'apôtre Paul a écrit ce texte lorsqu'il parlait à une église qui était en danger. Il s'était infiltré des faux apôtres dans la deuxième lettre de Corinthiens et ces faux apôtres-là avaient apporté un standard de spiritualité qui était réellement contraire aux Écritures. Et ça l'avait emmené les Corinthiens à cesser de se confier dans la grâce et à se confier dans les apparences. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 3, aller jusqu'à la fin du chapitre 12, l'apôtre Paul défend son ministère. Et il montre aux chrétiens de Corinth à quel point ils ont mis leur foi dans une vanité qui, au lieu de regarder au cœur, s'était attardé aux choses de ce monde. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je cite cette chose-là. Donc, cette idée ici ce matin de dire que nous ne pouvons perdons pas courage est rattachée dans le contexte au fait que l'apôtre Paul défendait son ministère. Son ministère. Et le ministère était très important parce que Paul était, comme on pourrait dire, celui qui installait la vérité dans toute l'Asie sur laquelle le reste de l'Église de tous les temps serait fondée. Et Paul avait posé un fondement tout à fait particulier. Paul, pourquoi est-ce que tu ne te décourages pas? Regardez. Pourquoi ne perdons-nous pas courage? Un, parce que nous sommes dans un processus de renouvellement. Si vous lisez bien le texte, prochaine diapo, regardez bien le texte. Le texte dit bien « Nous ne perdons pas courage car même si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Qu'est-ce que c'est que l'homme extérieur? est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça? Ou bien, est-ce que l'homme extérieur c'est tout ça? C'est tout ça. Voyez-vous, regardez bien la prochaine, l'homme se détruit, la destruction de l'homme extérieur réfère au processus de la mortalité, de la corruptibilité, de ce qui est périssable chez l'homme. En d'autres mots, l'apôtre Paul parle de sa mortalité. Il est en train de parler que lorsque l'apôtre s'arrête pour regarder à lui-même, tout ce qu'il voit c'est de la déchéance, de la corruption. Puis pas corruption dans le sens de morale, mais dans le sens de pourriture. Ça pourrit. Tout autour de lui est en train de pourrir, de se corrompre. Dans ce processus dans lequel nous sommes engagés, la plupart d'entre nous ont vieilli. Cette semaine, c'est-à-dire à la fête d'Evelyne, les enfants ont acheté un de ces cadres électroniques dans lequel tu rentres des photos. Et les enfants sont allés fouiller dans les photos, puis ils ont mis des photos de notre famille en évolution. Je devrais dire en pourrissant. Parce qu'à un moment donné, on voit toute ma famille, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça ici, ça a déjà été noir. Vous l'avez un petit peu ici, mais j'étais noir, ce n'est pas des fâches. J'étais beau, hein, chérie. Puis, en plus de ça, sur ces photos-là, j'ai une grosse barbe noire. Oui? Bien, je vais les vendre si jamais vous en voulez. Est-ce que vous voyez? Puis là, à un moment donné, on se retrouve à 50 ans, 55 ans, 60 ans, puis on se rend compte qu'on a parcouru une distance. Tes enfants ont plus de 2-3 ans sont rendus dans la trentaine. Aujourd'hui, tes grands-pères, tes grands-mères, tu te rends compte qu'on va appeler ça prendre de la maturité, mais ce qu'on est réellement en train de dire, c'est que tu es mort un petit peu plus. Parce que c'est exactement ça qui arrive. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Jusqu'au temps que le processus de cette mortalité s'installe d'une manière définitive où le corps va s'arrêter et là, la corruption va commencer à se manifester, la puanteur et tout ce que tu veux. Mais je remarquais également, j'ai des amis qui sont déjà morts. Quasement toute la famille de mon père est partie. Il reste un frère à mon père vivant. Chez le côté de ma mère, il reste trois soeurs. Ma grand-mère est encore à vie en 101 ans. Mais elle ne peut plus faire grand-chose. Elle ne peut plus courir le mille et aller magasiner comme elle veut. Elle est toute petite, petite, pliée. pour ceux qui ont déjà vu le magazine Elle Québec, les cinq générations sont posées, cinq générations, ma grand-mère, ma mère, ma soeur, sa fille et la petite-fille sont posées dans la revue Elle Québec du mois de décembre 2011. Mais tu regardes ça, là, et tu te dis en toi-même, donne-nous encore 20 ans. Les trois plus vieilles ne seront plus là. Trois plus vieilles ne sont plus là. Nous sommes dans un processus de destruction. Et l'apôtre Paul le reconnaît. Et savez-vous ce qui est intéressant pour pourquoi on souligne ça? Dans la lettre elle-même où se trouve ce texte, écoutez bien, je vais juste vous le lire. L'apôtre Paul décrit à partir du verset 4 qu'il a reçu ce ministère, le ministère de miséricorde de la prédication de l'Évangile et que c'est un ministère précieux que l'apôtre Paul est prêt à tout faire pour ne pas falsifier le message et deuxièmement de vivre une vie qui est en désharmonie avec le message qu'il a reçu. Mais lorsque tu arrives au verset 7, en parlant du message, il va dire ceci, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Qu'est-ce que c'est qu'un vase de terre? C'est moi, c'est ma vie, c'est ma personne. Puis il va dire dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous, et non à nous. Et là, il va commencer à décrire ce qui lui arrive. Qu'est-ce que c'est qu'un vase de terre? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voyez-vous, l'apôtre Paul, il était conscient qu'en recevant l'Évangile, écoutez, en recevant l'Évangile, tout un empire qui s'oppose contre Dieu s'est levé contre lui. Et l'apôtre Paul a passé une grande partie de son ministère dans les persécutions, la haine, le rejet. Il a été battu, lapidé, il a souffert la faim, il a été rejeté par les siens, même il y a eu des églises que lui a fondées qui se sont levées contre lui. L'apôtre Paul en avait pesant sur les épaules. Mais nous ne nous décourageons pas, parce que si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Regardez bien la prochaine. Notre homme intérieur se renouvelle. Je participe à Christ, à l'Esprit, à la vie éternelle, au deuxième Adam. J'ai revêtu le nouvel homme. Je suis devenu un enfant de Dieu. De plus, j'ai cette espérance, là je devrais dire en moi, qui ne cesse de me dire courage. La fin est proche. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre s'en viennent. La résurrection des morts est certaine. Bientôt, tu seras dans la présence de Dieu. J'attends le renouvellement de toute chose. Chacun d'entre nous, présentement, nous sommes engagés dans un processus qui nous a saisis. Dès le jour où nous avons été sauvés, nous avons été saisis par ce processus qu'on appelle la rédemption, le salut de Dieu. Et plus ça s'en va, plus on se rapproche de lui, soit par la mort ou par le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous allons vers quelque chose d'extrêmement grand, extraordinaire et merveilleux qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. Et nous sommes engagés dans ce processus-là. Nous sommes engagés dans ce renouvellement-là. Voyez-vous, l'apôtre Paul avait compris quelque chose de merveilleux. Il avait compris que le temps qu'il était sur la terre, il n'avait pas le choix de vivre dans une création qui avait été soumise au péché, qui a été soumise à la vanité. Il savait que son propre corps ne pouvait pas durer éternellement ici-bas sur cette terre. Il savait qu'il était dans ce processus de dégénération, de destruction, de corruption. Mais en même temps, il savait, il savait que celui qui est en lui avait engagé un processus par lequel son homme, son homme intérieur est renouvelé. Et lorsqu'on parle de l'homme intérieur, comprenez bien, on n'est pas en train de séparer le corps de l'âme. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire parce que vous remarquerez peut-être que ça ne paraît pas ici, mais dans le grec, c'est marqué, comment est-ce qu'il dit ça? Notre homme extérieur, notre homme extérieur, notre homme intérieur. est-ce qu'on a deux hommes? Pas du tout. Ce que l'apôtre Paul est tout simplement en train de dire, c'est que nous sommes impliqués dans deux choses. Le même homme est impliqué. Et quand tu y penses, pensez-y. Pensez à ce qui est en train de vous arriver. pensez-y. Pensez. Dieu est en train de tout renouveler ce qui est en vous. Tout renouveler ce qui est en vous. Notre homme intérieur est quelque chose d'extraordinaire. Dans ma condition actuelle, j'expérimente à la fois la destruction et le renouvellement. Frères et sœurs, dans un certain sens, je fais juste un petit à côté ici, l'apôtre Paul vient de nous résumer la condition dans laquelle tous les chrétiens vivent. Nous expérimentons la présence de la destruction et de la vanité et nous expérimentons la présence de Dieu et sa puissance. Et jamais ces deux choses-là sur la terre ne peuvent être expérimentées séparément. Quand l'apôtre Paul a reçu sa grande révélation dans 2 Corinthiens 12, vous vous rappelez-vous, il est allé jusqu'au troisième ciel, il a vu des choses dont il n'a pas reçu la permission de parler ou il n'avait pas la capacité de les décrire, un des deux. Mais il a dit un ange de Satan m'a été placé afin que je ne devienne pas orgueilleux. Mais Paul, tu as vu le ciel, tu as vu Dieu. Comment peux-tu devenir orgueilleux? Condition terrestre, faiblesse, et ainsi de suite. Mais pourtant, est-ce qu'il a goûté à quelque chose? Wow! Ça a changé sa vie, sa manière de voir les choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se décourage pas? Parce que si cet homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle continuellement. Regardez le prochain texte. Le prochain texte qui a quelque chose d'extraordinaire. Vas-y. Deuxième raison pourquoi on ne se décourage pas. Parce que la souffrance produit la gloire. Regardez le texte. Puis regardez les mots que l'auteur utilise. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Lorsque je lisais ce texte dans mon état de faiblesse, la question qui me venait, c'était celle-ci. Comment, comment l'apôtre Paul peut-il parler de légères afflictions? Regardez. Prochaine. Comment Paul peut-il appeler sa souffrance un moment de légères afflictions? Regardez bien. Regardez bien comment ce que Paul parle. Dans 2 Corinthiens 11, 21, après avoir raconté ces événements, il dit, « J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, ce que peut oser quelqu'un, j'en parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Suis-je hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la postérité de l'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? J'en parle en termes extravagants. Puis remarquez bien ce qu'il veut dire. Je le suis encore plus. Puis écoutez bien ça. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage et j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Ça veut dire qu'il avait perdu conscience. Et ensuite, il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les frouffères. On va faire la liste, puis vous allez cocher tout ce qui vous est arrivé comme lui. Puis là, on va dire, pour devenir membre de l'Assemblée de la parole de Dieu, il faut que tu aies été battu au moins 5 à 6 fois de 40 coups de fouet. La semaine prochaine, on a une session de fouettage. Quand tu lis l'apôtre Paul, puis tu te dis, c'est-tu ça être chrétien? C'est peut-être pas ça être chrétien, mais c'est ce à quoi Dieu l'avait destiné. À apporter l'Évangile dans un monde hostile. À apporter l'Évangile dans un monde hostile. Et il ne pouvait pas s'attendre à rouler en Rolls Royce. Paul défrichait le terrain. Et là, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il est un peu comme enragé ici dans sa manière de parler. On sent qu'il y a une colère parce qu'il regarde les apôtres, les faux apôtres qui veulent avoir l'Église. Puis eux autres sont rentrés là avec leur soi-disant révélation, puis sur les ailes d'un ange, comme on dit. Puis là, eux autres ont la connaissance. Puis l'apôtre Paul, il dit, j'ai été serviteur de Christ par paf, 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 paf. Qu'ils montrent leur coup de fouet. Qu'ils montrent les roches qui les ont frappées et ainsi de suite. Mais voyez-vous, ce qui est choquant dans tout ça, c'est que si on vous avait fait signer un papier en devenant chrétien en disant, voici, c'est ça qui vous attend. L'acceptez-vous. Moi, en tout cas, j'y aurais pensé deux fois. J'aurais peut-être signé pour en péril dans la ville, mais le reste, je ne suis pas certain que je l'aurais. Mais ce qui est étonnant, dites-moi, regardez bien le texte. Toi, avant, non, non, OK, avant, non, non, on s'en va après encore. Avant, avant, là, pouvez-vous bien me dire pourquoi ils appellent ça légère? Définitivement, Dieu l'a certainement aidé à passer au travers. Mais pourquoi? Puis là, on va revenir. Je ne vous laisserai pas dans l'attente. Vas-y, tourne maintenant. Pourquoi? Vas-y, tourne là. Non. Là. Regardez bien ce qui est écrit. L'apôtre Paul avait un point de comparaison. La seule façon que tu peux dire qu'une chose est légère, c'est parce que tu as déjà pris quelque chose de plus pesant. Et tu as une notion de comparaison qui te permet de voir entre deux choses. et l'apôtre Paul dans le texte qu'on a devant nous, regardez bien, je vais le mettre au tableau. Là, on va le mettre. Regardez la comparaison que l'apôtre Paul fait dans le chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente, vous savez ce que c'est qu'une tente où nous habitons sur la terre, il parle de quoi? du corps est détruit. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête un édifice? Pouvez-vous vous imaginer faire du camping aux côtés de l'Empire State Building à New York? Ou bien, allons pas à New York, restons au Canada. Allez vous acheter une petite tente à deux et allez en faire aux côtés de la tour du CN. Ou, écoutez, on n'ira pas plus loin, allez installer votre tente aux côtés de la Caisse Populaire, ici, sur la rue principale. Non, c'est vrai qu'on ne sera pas là longtemps, mais l'idée, l'idée, c'est que si vous vous mettez à comparer, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait, il comparaît. Puis regardez bien, sa comparaison ne s'arrête pas là. Il va dire au verset 2, « Aussi nous gémissons dans cette tente. » M. Émile, qu'est-ce que ça fait pour respirer comme il faut? Ça fait partie des gémissements? Nicole, comment c'est dur de marcher? Ça fait partie des gémissements. Gilles, comment t'as mal au dos? Non, frères et sœurs qui ont le diabète, d'autres qui ont des problèmes physiques. Ça fait partie de ce gémissement du fait qu'on est dans un corps qui se corrompt. Mais l'apôtre Paul dit, « Ok, t'es dans une tente terrestre qui se corrompt, qui gémit, mais il dit, on a un édifice et nous attendons pour revêtir cet édifice-là. » Paul avait un point de comparaison. Il pouvait comparer entre les deux. Et c'est pour ça que lorsqu'il regardait ses souffrances, puis qu'il regardait le troisième ciel qu'il avait vu, il regardait sa souffrance par en haut. Et il y avait un point de comparaison extraordinaire. Regardez bien, on va tourner le texte. Tourne encore. Regardez ici ce que Paul dit dans la lettre aux Romains. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, c'était un homme bien pareil comme nous autres. Puis quand vous lisez les actes des apôtres au chapitre 18, il rentre à Corinthe, on sent que l'apôtre Paul est découragé. et Dieu lui parle, lui parle, il lui dit, « J'ai dans cette ville un grand... » Vous vous rappelez-vous? « J'ai dans cette ville un grand peuple... » Luc aurait dû écrire, « J'ai dans cette ville un grand poquet de problèmes à te proposer. » Parce que depuis que l'église de Corinthe est au monde, Paul a toujours eu du trouble avec l'église de Corinthe. Mais c'était le peuple de Dieu. Et même si Paul avait eu à se battre avec ce peuple-là toute sa vie sur la terre, Paul avait une comparaison, un point de comparaison qui pouvait lui permettre de faire la différence entre ce qu'il vivait dans cet homme extérieur qui se détruit et son homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Et l'apôtre Paul pouvait regarder toutes ses souffrances et dire, « J'estime, voyez-vous, j'estime, j'évalue, je considère qu'il n'y a pas de mesure commune. Tu n'es pas capable d'en trouver une entre ce que tu vas avoir et ce que tu vis présentement. » Et c'est la seule manière dont l'apôtre Paul peut parler de légères afflictions. On a des frères et des sœurs qui souffrent de cancer, de maladies, de problèmes et ainsi de suite. Mais si tu t'arrêtes sur ces choses-là et que tu n'arrives pas à saisir, que tu as quelque chose de plus grand, tu vas voir, tu vas te décourager. L'apôtre Paul dit, « On ne se décourage pas parce que même si ça, ça se détruit, même si nos légères afflictions, on a un homme intérieur qui se renouvelle continuellement et il y a un édifice, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend. » Qui t'attend. L'apôtre Paul savait. Une deuxième question nous vient. Comment Paul peut-il dire que ce qui est momentané, léger et affligeant peut produire ce qui est éternel, lourd, pesant, un poids éternel et glorieux? Regardez, on va tourner. Regardez la comparaison. D'un côté, vous avez le négatif, de l'autre côté, vous avez le positif. Vous avez un moment puis vous avez l'éternité. Vous avez légère puis vous avez le mot poids. Vous avez affliction puis vous avez le mot gloire. Si on avait le temps, on pourrait prendre chacun de ces mots-là puis les étudier dans la parole de Dieu. Puis on verrait que lorsqu'il parle du mot un poids éternel de gloire, la manière dont c'est écrit, c'est qu'il n'y a pas de commune mesure. Savez-vous pourquoi c'est pesant la gloire? Parce que la gloire, c'est Dieu et tout ce qu'il révèle de lui. Regardez la prochaine question. la réponse. Pourquoi est-ce que nos souffrances du moment présent peuvent produire un poids éternel de gloire? Regardez ce que j'ai écrit. Je vais le lire avec vous ici. Une réponse réside dans le fait que la plupart des auteurs du Nouveau Testament reconnaissent que Dieu se sert de la souffrance sur le plan personnel pour sanctifier ses enfants et les emmener à maturité. Êtes-vous d'accord avec moi que la souffrance, l'épreuve, est utilisée par Dieu pour nous faire grandir? Mais il y a un autre aspect. Regardez bien. Et qu'il se sert de la souffrance sur le plan spirituel pour réaliser l'application et la démonstration de son salut. Celle-là, vous ne l'avez pas entendue souvent, je suis à peu près certain. Qu'il se sert de la souffrance pour réaliser l'application et la démonstration de son salut. Regardez la suite des textes que je vais vous présenter. Dans 2 Corinthiens 1,5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Souffrance, consolation. Mais regardez le point de contact dans les deux. Souffrance abonde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Souffrance de Christ. Ensuite, il va dire « Consolation par Christ ». Regardez bien le prochain texte. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous de ce qui manque aux souffrances de Christ. » Texte très difficile à comprendre, mais ça a rapport avec le développement de l'Église. Quelque part, les souffrances que l'apôtre Paul avait étaient associées avec les souffrances de Christ et ça permettait à l'Église de se développer. Dans Hébreu, chapitre 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, conduire à la gloire a été élevé à la perfection par la souffrance. La gloire, la souffrance. Encore une fois, la personne de Christ. Prochain texte. Celui-là, c'est un bon. Il va dire « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un texte populaire. Mais pourtant, c'est là. C'est toujours en rapport avec Christ. Regardez le prochain Philippien 3, 10. « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. » Quand tu regardes la compréhension de la souffrance associée avec Christ, il y a une richesse extraordinaire dans ces textes. On tourne. On n'a pas le temps de tous les regarder. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Participez aux souffrances de Christ, participez à la gloire à venir. » L'autre texte, non, excuse, avant, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire. » Témoin des souffrances de Christ, participant à la gloire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul tourne. L'apôtre Paul dit « Qu'à l'heure, on a vu, j'estime qu'il n'y a aucune mesure. » Et là, il va dire juste avant « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » C'est intéressant. Les souffrances du moment présent, sous-entendues à cause de Christ, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Laissez-moi vous dire que nous sommes devant une vérité tout à fait extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on ne se décourage pas? Parce que nos souffrances en Christ ont un sens. Et quand je parle de souffrances en Christ, je ne suis pas en train de parler de souffrances qu'on souffre... souffre... ré... souffre... rire... souffrirait... souffrirait... vous savez ce que je veux dire? OK. On a... Bon, j'essaye de le dire d'une autre manière. Si vos souffrances sont occasionnées par le péché, ce n'est pas la même chose que si vous souffrez pour Christ. Puis vous allez souffrir pour Christ parce que tous ceux qui veulent marcher pieusement seront persécutés. Laissez-moi vous dire que depuis le dernier cent ans, on l'a eu belle au Québec puis au Canada. On l'a eu belle. Il n'y a rien qui nous garantit que le futur est comme notre passé. Mais parce que vous portez le nom de Christ, vous portez une opprobre. Réjouissez-vous de cette opprobre-là parce qu'elle produit pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Pourquoi qu'on se réjouit, un? Parce qu'on... on est dans un processus de renouvellement qui va transformer toute chose. Deuxièmement, les souffrances du moment présent sont productives pour nous. Elles produisent un poids de gloire. Mais il y a une troisième raison que je veux mettre devant vous. On va tourner. Nous ne perdons pas courage, Tom, parce que nous avons la bonne vision des choses. Regardez bien le texte. parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Prenons le temps de bien regarder ce texte. On va tourner à la prochaine diapositive et vous allez voir. Il y a trois choses que j'aimerais noter. La conditionnalité du verset. Qu'est-ce que je veux dire? par la conditionnalité du verset. Le verset dit parce que nous regardons non point. Le mot, l'expression non point, c'est une expression qui est utilisée dans l'écriture pour démontrer que le verbe auparavant, il est conditionnel. Si je pouvais traduire l'idée du texte littéralement, c'est comme comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, verset précédent, nous ne perdons pas courage parce que l'homme se renouvelle, parce que les souffrances du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Et là, on pourrait traduire pourvu que, à la condition que, vous ne regardez pas. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est une sorte de conditionnalité de la vision de la réalité. Et c'est tellement important que nous saisissions ce punch-là. Oui, 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 on est renouvelé continuellement et nos souverances produisent pour nous, mais tout ça dépend, nous ne perdons pas courage, dépend de la manière dont nous choisissons de regarder la réalité. Pourvu que... Ensuite, c'est marqué, on va retourner, la spécificité du regard. Le mot « regarder » ici, c'est pas le mot « regarder » qui veut dire simplement « je vois ». Là, là, vous êtes assis là et vous avez devant vous un super de beau gars. Regardez ma cravate. Pouvez-vous me la décrire? C'est vrai qu'elle est éblouissante, hein? Mais pourriez-vous essayez de me la décrire. Au moins une chose. Dites-moi une chose. OK. Il y a des petits carrés, il y a du rouge, il y a du blanc. OK. Dites-moi, quand vous avez fait l'acte de regarder ma cravate, avez-vous regardé ma cravate de la même manière que vous la voyez avant que je vous dise « regardez » ? Là, vous avez porté votre attention puis vous avez ciblé. Ciblé. Comme si tu avais un fusil, puis là, tu regardes, puis là, tu charges ta cible, et là, à un moment donné, l'autre, tu l'as trouvé. C'est exactement ça le type de regard dont il parle. Ce n'est pas juste un regard qui voit, c'est un regard qui vise spécifiquement quelque chose. Et c'est pour ça, lorsqu'il dit « à moins que vous preniez le temps d'ajuster votre regard d'une manière précise pour que vous puissiez voir la vraie réalité. » Et c'est quoi la vraie réalité ? C'est la différence entre deux types de choses. Les choses que tu vois avec tes yeux, la parole de Dieu dit « sont pas ça ». Comprenez bien, ils n'ont pas dit « sont écœurantes, sont pas belles, sont mauvaises, sont méchantes, sont corrompues, sont sales. » Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il y a des choses extrêmement belles, mais qui sont passagères. Le corps, c'est passager dans cette condition-là. Le mariage, c'est passager. La bâtisse, nous autres, nos budgets, notre vie, c'est passager. Il n'est pas en train de dire que c'est mauvais, mais il est en train de dire ceci. Si c'est tout ce que tu vois, tu ne peux pas comprendre que les souffrances produisent pour toi un poids éternel de gloire, puis tu ne peux pas comprendre que tu es dans un processus de renouvellement. Parce que si tout ce que tu vois, c'est ce qui est là et que tu vas vivre en fonction, c'est ça le regard. C'est que le regard te permet de vivre en fonction. Et c'est pour ça qu'il dit « pourvu que nous ne regardions pas, portions notre attention sur les choses qui sont passagers, autrement dit, les choses qui passent devant nous, on peut leur permettre de gérer, de structurer notre manière de penser et de voir. Mais l'apôtre Paul rajoute ceci. Notre regard ne vise pas les choses passagères. Notre regard vise les choses qui sont invisibles. Tant de minutes, là. Y'as-tu des fantômes dans la foi? Non, 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 non. C'est quoi les choses invisibles? Oui, mais c'est quoi? C'est quoi les choses spirituelles? C'est quoi les choses de Dieu? C'est quoi les choses d'en haut? Regardez bien. le salut, le fameux édifice, la résurrection des nouveaux corps, le ciel, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, l'harmonie dans une société où il n'y aura plus de péché, la présence de Dieu. Jésus. Voyez-vous, dans le chapitre 5, l'apôtre Paul, il va parler de la temple et il va parler de l'édifice. Il va dire, c'est pas qu'on veut se dépouiller, c'est qu'on veut revêtir notre édifice, on veut revêtir cette condition de la présence. C'est pour ça qu'on j'ai mis ici-bas sur cette terre. Et c'est pourquoi j'arrive à ces trois conclusions-là. Tournons. Regardez bien ce qui est écrit. En Jésus-Christ, nous avons reçu la grâce de voir toute la réalité. J'aime mes enfants, mais j'en aurais plus au ciel. J'aime mon épouse, mais on ne sera plus mariés au ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout est pas passager. Passe, c'est éphémère. Nous avons reçu la grâce d'être capables de voir l'invisible et de voir le visible. Chacun d'entre nous, nous l'avons. Ensuite, nous savons maintenant que cette réalité est composée de ce qui passe et de ce qui dure éternellement. On le sait, mais regardez la fin. Alors Dieu nous a donné en Christ Jésus le pouvoir de choisir notre propre regard sur la réalité. Tu peux choisir de regarder tes conditions et de t'enfermer dans les conditions présentes aujourd'hui puis de dire il y a juste ça. Et ce que tu vas retrouver dans cette condition-là, c'est la maladie. Le mal de dos, le mal de jambes, les relations tendues. Tu vas retrouver la pauvreté, l'inquiétude sur le plan économique. Tu vas retrouver des politiciens véreux puis tu vas retrouver des chrétiens qui sont attachés à l'argent. Tu vas retrouver des chrétiens adultères. Tu vas retrouver toutes sortes de... C'est la réalité dans laquelle on se trouve. Quand tu regardes l'Église aujourd'hui, tu pètes-tu de joie? Tous ceux qui ont ri, vous viendrez me boire après. Pensez-vous que l'Église est parfaite? À partir de la ligne qui est ici en avant, tout ce côté-là est... Frères et sœurs, il y a des gens qui ont abandonné l'Église parce qu'on est une gang d'hypocrites. Moi, je vous écoute. Si je suis hypocrite, je suis un hypocrite sauvé. Je le sais que tu ne trouveras pas dans l'Église la perfection. On pêche sur l'amour. Mais entre vous et moi, l'amour, ça se pratique-tu tout le temps? Oui. On va se parler après toi aussi. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez l'idée? Ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est... L'Église est passagère aussi dans sa condition actuelle. Mais frères et sœurs, je reviens sur cette dernière. Dieu nous a donné le pouvoir de décider où on veut fixer nos regards. Tu peux fixer tes regards sur le moment présent puis vivre dans le moment présent. Puis je vais te dire, il y a énormément de chrétiens qui le font, qui vivent à partir de leur sécurité financière plutôt que celle de Dieu puis qui affirment que Dieu est souverain et qu'il prend soin d'eux. Mais il faut juste toucher financièrement un petit peu puis tu vas voir que ça s'écroule. Plusieurs aimeraient vivre un miracle ici, sortir de leurs conditions de santé actuelles. Mais si Dieu ne le donne pas, vas-tu sombrer? Vas-tu te décourager, te lasser ou vas-tu continuer à regarder au corps éternel parfait qui t'attend? Qu'est-ce que tu vas choisir en 2012? Vas-tu choisir le courage spirituel de voir et de vivre en fonction des choses invisibles ou vas-tu choisir de vivre à la hauteur de tes propres yeux? Qu'est-ce que tu vas choisir en 2012? Nous ne nous décourageons pas parce que si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvel. de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Pourvu que nous regardions non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et voici pourquoi. parce que les visibles passent, mais les invisibles sont éternels. Et là, le chapitre 5 commence en disant « En effet, si cette tente se détruit, tra-la-la. » Frères et sœurs, 2012, c'est l'année du courage spirituel. Je ne sais pas ce que Dieu tient en réserve pour nous. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2012. Je ne sais pas si c'est tellement important de le savoir. En tout cas, moi, je n'irai pas fouiller dans le journal de Montréal pour essayer de le trouver. Mais je peux te dire une chose. Je crois en mon Dieu. Je crois que je ne suis pas un accident. Je crois que la condition physique que j'ai présentement est à la fois le résultat de la corruption de la création et de ma folie. Mais je crois aussi que j'ai été saisi par le salut de Dieu. Et que ce salut-là me promet une rédemption du corps et de toute la création. Et entre toi et moi, je préfère vivre à la lumière des choses invisibles parce qu'elles sont plus certaines que celles que mes yeux voient. Je t'encourage en 2012. Aie du courage spirituel et en dépit de tout ce qui viendra sur ton chemin en 2012. Pleure s'il faut. Crie s'il faut. Souffre s'il le faut. mais aie le courage de regarder aux choses invisibles. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Le temps est proche, Seigneur. Pour la plupart d'entre nous, dans une trentaine d'années, on va tous se retrouver avec toi. Mais jusqu'à ce que tu viennes, accorde à l'assemblée de la parole de Dieu de regarder aux choses invisibles. comme les héros de l'ébreu chapitre 11 qui ont choisi d'avancer devant l'inconnu et devant l'invisible sur la base de la simple promesse que tu leur avais faite. Maintenant, viens nous parler, Seigneur. Viens parler à l'assemblée. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. et si ça devait nous coûter très cher, rappelle-nous qu'il n'y a pas de commune mesure entre les choses, les souffrances du temps présent et la gloire à venir que tu tiens en réserve pour nous. Béni soit ton nom. Amen.